techniques que nous n'avons pas et que eux ont. Et pour avoir visité le centre, et je vous encourage à le faire, c'est quand même extrêmement impressionnant. Parce que le contre-discours se rédige là-bas, dans les mêmes termes, la même calligraphie, les mêmes images que la propagande. Et donc c'est un copier-coller avec le bon discours à la place du mauvais. Et c'est extrêmement impressionnant. Vous pourrez dire à M. Nasser que je suis un bon ambassadeur de Hétidal. Donc, franchement, merci beaucoup. J'hésite. On va prendre quelques questions dans la salle, puisqu'on m'a annoncé une intervention à 14h30. Donc je ne voudrais pas couper la parole de notre ami Jean-Charles Brizard. Donc je vais vous proposer de prendre une ou deux questions, si vous voulez bien, si j'ai un micro-baladeur quelque part, et quelqu'un pour le porter. Est-ce que j'ai un micro-baladeur ? Oui, j'en ai un. Très bien. Il faut l'activer ? Oui, je fais ça, ça marche. Ah, mais c'est vous qui faites la jeune fille de la maison ? Mais c'est formidable. On fait de l'artisanat sénatorial aujourd'hui, ça continue. Est-ce que quelqu'un a une question à poser sur le financement ? C'est quand même intéressant, monsieur, je vous en prie. Je suis Mohamed Al-Arabe, journaliste égyptien. Je suis Mohamed Al-Arabe, journaliste égyptien. Non, je vous en prie. Non, je vous en prie. Je vous en prie. Bon, do it yourself. Que la paix de Dieu soit sur vous. Je suis Mohamed l'Arabe, journaliste égyptien. Je travaille dans des zones de conflits depuis 25 ans. J'ai couvert l'Afghanistan, le Pakistan, Gaza, l'Irak, la Somalie et plus récemment et dernièrement le Yémen. Nous condamnons l'acte terroriste qui s'est déroulé en France hier et nous allons raconter à nos enfants l'héroïsme de ce gendarme français. J'ai une question. Est-ce qu'on pourrait avoir de votre part autant de condamnations et de solidarité vis-à-vis de ce qui se passe en Syrie et au Yémen de la part de milices soutenues par l'Iran ? Lorsqu'on nous demande de participer à la condamnation des actes perpétrés en France et nous condamnons d'ailleurs ces actes, nous vous demandons de condamner de votre part les actes perpétrés par ces milices soutenues par l'Iran en Syrie, en Irak et au Yémen. Nous sommes tous partenaires dans la lutte contre le terrorisme et nous vous demandons d'adopter la même position que nous adoptons nous. La réaction française n'a pas été claire et nette vis-à-vis de la menace posée par l'Iran, vis-à-vis de la menace nucléaire de l'Iran. Qu'est-ce que nous allons devenir si l'Iran venait à posséder un jour la bombe atomique ? Nous attendons une réponse de votre part. Merci beaucoup. L'ensemble des réponses à vos questions. Je ne crois pas du tout que le gouvernement français ni qu'aucun gouvernement européen n'ait jamais été dupe des problèmes et sous-estime ce qui peut se passer dans le monde, en Afghanistan ou ailleurs. C'est précisément l'Afghanistan en ce moment qui attire notre attention comme base de repli des soldats terroristes défaits de Daesh en Syrie et en Irak qui se replient en ce moment en Afghanistan. Et donc tous les pays qui sont autour de l'Afghanistan, y compris ceux d'Asie centrale, font l'objet aujourd'hui de toute notre attention. Donc je crois que votre préoccupation me semble partagée. Merci beaucoup. Je suis M. Traoré de l'ambassade du Mali. Je voudrais vraiment vous remercier d'avoir organisé ce colloque sur une thématique d'actualité. On a commencé par une minute de silence comme quoi les événements de tous les jours nous rattrapent. Je voudrais aussi remercier les deux panélistes pour cette présentation. J'ai bien compris que c'est une approche globale de la lutte contre le terrorisme qu'il faut avoir. J'ai sincèrement beaucoup aimé l'approche de notre deuxième présentateur par rapport à la déconstruction de la propagande terroriste. Je crois que c'est essentiellement important. Il faudrait qu'on mette l'accent sur ça. Nous, au niveau du Mali, on parle d'une riposte idéologique. En fait, je comprends que si vous avez rappelé que pour certaines actions, il ne s'est pas beaucoup d'argent qu'on met dans ces choses. Alors, si on continue à attirer un certain nombre de jeunes, c'est parce que j'estime que jusqu'à présent, le message, la portée idéologique du combat, de ce qu'on appelle le djihad, que les spécialistes peut-être qui sont dans la salle ici nous disent que ce n'est pas de djihad. Donc, je crois qu'essentiellement, il faut être en mesure de déconstruire cette idéologie-là qui est en train d'être portée au nom d'une religion, au nom de l'islam. Et les spécialistes nous disent que ce n'est pas ça. Et donc, il faudrait qu'on puisse trouver le moyen d'amener les gens à ne pas adhérer à cette idéologie. En fait, j'ai comme l'impression que tant qu'on continue à ne pas être en mesure de déconstruire le combat dans la tête de ces jeunes, malheureusement, on continuera à payer vraiment un lourd tribré. Vraiment, je partage, je suis entièrement d'accord avec cette approche-là. Et vous avez dit que ce serait très difficile pour les États. Je ne comprends pas pourquoi, au niveau des États, nous ne puissions pas être en mesure d'avoir une réglementation qui bloque ces messages des haines qui sont en train d'envahir les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui est la difficulté majeure pour ne pas être en mesure ? Je suis d'accord qu'il faut porter la riposte. Mais pourquoi on ne parvient pas à bloquer ces réseaux des haines, ces messages destructeurs ? Merci beaucoup. Alors, il y aurait une réponse très longue parce qu'en effet, il y a plusieurs questions dans votre question. La première chose, c'est que vous mettez en effet l'accent sur le contre-discours et la contre-propagande religieuse. Mais il faut bien comprendre que pour que cette propagande produise les effets que les groupes djihadistes qui l'utilisent désirent, il faut qu'elles soient construites en utilisant, je l'ai dit, les failles et une connaissance fine des sociétés, et donc qui utilisent bien plus de leviers que simplement le discours religieux en lui-même. Donc en effet, de répondre par une contre-propagande exclusivement destinée à contrer les arguments religieux ou à combler le besoin d'absolu qui anime certaines des personnes qui vont basculer éventuellement ou être en risque de basculer sur l'extrémisme violent. A mon sens, ce n'est pas suffisant. Il y aura encore des trous dans la raquette. Donc il va falloir faire une réponse plus globale. Donc ça, c'est la première chose. Donc le contre-discours religieux est important, il est même stratégique, mais il ne sera pas suffisant à lui seul. Il va falloir combattre aussi les autres éléments de discours. Il faut bien comprendre qu'une des limites de ces moyens tels qu'il est utilisé aujourd'hui, si vous voulez, si la propagande et l'État islamique insistent autant sur les loups solitaires, ce n'est pas parce que ça existe, c'est parce que c'est vraiment ce qu'ils souhaitent créer. Or, ils n'y arrivent pas. La plupart du temps, il y a encore besoin d'interactions individuelles, de recrutement. Ils ont fait des cellules à l'époque pour avoir des interactions avec les personnes auxquelles progressivement, après les avoir attirées par des réseaux et des moyens collectifs et publics, ils attiraient dans des conversations plus privées pour essayer de les travailler et de travailler les individus avec des analyses, avec des profilages psychologiques de ces personnes-là. Donc, il y a encore ce besoin-là. Donc, la propagande n'est pas totalement le seul moyen d'actionner, mais c'est un levier très fort. Par rapport à votre deuxième question, deuxième partie de votre question sur comment se fait-il que nous n'ayons pas les moyens de bloquer tout cela, alors, il faut bien comprendre que bloquer techniquement un message, ce n'est pas nécessairement une réponse satisfaisante du simple point de vue. Je ne parle même pas de nos libertés et droits fondamentaux, c'est déjà important, mais c'est un petit peu, évidemment, mais au-delà de cet aspect-là, parce qu'a priori, pour certains, ce n'est plus un argument, malheureusement, déjà être conforme à nos valeurs, mais surtout, si nous ne sommes pas capables de répondre à un discours sans fermer les émetteurs de ce discours, c'est un aveu de faiblesse aussi, quelque part. Il est quand même sidérant que nous ne nous limitions qu'à ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas le faire, bien évidemment, mais je pense qu'à un moment donné, il est nécessaire aussi de trouver les leviers, les clés pour bloquer les différentes étapes qui sont complexes, qui ne sont jamais irréversibles, qui ne sont jamais irrésistibles, qui ne sont jamais absolues, qui mènent jusqu'au passage à l'acte terror violent. Alors, sur cette même question du blocage des sites, parce que c'est quand même ça que vous demandez, bon, d'abord, on est dans un état de droit, et dans cette maison, permettez-moi de vous dire qu'on y fait quand même, même si on va bientôt plus pouvoir amender et pas pouvoir beaucoup discuter, on a quand même quelques obligations, on a quand même une CNIL, une Commission Informatique et Liberté, et vous avez surtout un léger problème que je vais vous soumettre immédiatement, c'est que, techniquement, les choses sont extrêmement compliquées, et que vous allez regarder la dernière table ronde, et je vais encore vous parler des tidales, et la façon dont on peut suivre les messages et les retirer, plutôt que de bloquer les sites, parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, si vous bloquez un site à 9h du matin, à 9h05, le message passera ailleurs. Je veux dire, couper Internet, c'est simplement arrêter le vent, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire. C'est contre-productif, et en plus, d'ailleurs, le Conseil constitutionnel a plusieurs fois répondu aux législateurs qui voulaient avoir des mesures extrêmement sévères. Alors, il y a un discours de lutte contre le discours de haine sur Internet, et il y a des mesures qui sont prises. Madame Doménac nous expliquera tout à l'heure, au niveau du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, le travail qui est fait. Et puis, Edaïa, que vous entendrez aussi tout à l'heure, qui est un centre basé aux Émirats, construit aussi ce type de programme. Nous y travaillons tous, l'Union européenne aussi. Mais l'État islamique a beau avoir perdu sur le terrain, elle n'a pas perdu encore, l'État islamique n'a pas perdu au niveau de l'idéologie. Donc je crois qu'on a un très très gros travail à faire. Et franchement, tout le monde est concerné. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas, dans un État de droit, considérer qu'il faille bloquer les sites. Je veux dire, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais en revanche, il y a un travail de prévention à faire. Et je pense qu'on nous expliquera que le récent plan qui a été annoncé prend en compte, de façon magistrale et majeure, cette question de la prévention, qui jusqu'à maintenant n'avait pas été au cœur des dispositifs, pour une raison très simple. C'est qu'on était dans l'action. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes confrontés à Charlie, une fois que vous êtes confrontés à l'Hypercacher, une fois que vous êtes confrontés au Bataclan, une fois que vous êtes confrontés à Nice, et à toutes les horreurs qui se sont passées sur notre territoire et ailleurs dans le monde, vous êtes d'abord en termes de répression et en termes de législation criminelle. Parce que notre arsenal juridique n'était absolument pas à la hauteur des enjeux de sécurité. Et notre arsenal de sécurité n'était pas non plus à la hauteur. Et moi, j'attends avec impatience que nos amis européens contribuent financièrement à nos efforts en matière d'opérations extérieures. Parce que vous qui êtes au Mali, vous savez très bien le rôle de la France au Sahel. Et il serait un peu de temps, ma chère Nathalie, que nos collègues européens, il y en a quelques-uns dans la salle, contribuent un petit peu à nos efforts financiers, budgétaires et militaires au Sahel. Parce qu'on est quand même très seul. Or, le rôle de la France dans les opérations extérieures, ce n'est pas seulement pour le Sahel, c'est pour l'ensemble de l'Europe, et je dois dire l'ensemble du monde aussi. Et les zones de turbulences, j'ai vu qu'il venait d'y avoir un attentat en Égypte, les zones de turbulences sont multiples, multiples. Et donc, il faut plus d'Europe, plus de méthodes, plus de moyens. Et je pense que chacun des acteurs aujourd'hui, ici et ceux qui sont dans la salle, y contribuent. Donc, le 9 juin, on parlera au même endroit de l'Afrique de l'Ouest. Donc, soyez le bienvenu. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, on nous a informé que le type qui a effectué la tuerie d'hier avait un fichier S qu'on lui a enlevé il y a juste quelques mois. Je me demande vraiment comment on enlève un fichier S, un type qui a juste 25 ans. Et je ne sais pas comment on croit qu'il... Par rapport à le général. Voilà. Oui, bien sûr. Oui, alors, sur cette question, donc, l'individu faisait effectivement l'objet d'un signalement de la part d'un service de renseignement. À ce titre, il était fiché S depuis 2014. Il était bien sûr fiché également au fichier de signalement pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste. autrement appelée FSPRT. Ça veut dire quoi, un fichier ? Un fichier, d'abord, c'est une mesure administrative qui n'emporte aucune conséquence judiciaire, bien sûr. Ça n'entrave en rien la liberté de mouvement de l'individu. C'est simplement un marqueur pour les services de renseignement. Marqueur qui sert à quoi ? Qui sert ponctuellement pour les services à évaluer la dangerosité des individus. Pourquoi ? Parce que comme ça a été dit très justement par l'âme Grisbeck, on n'a pas la capacité dans notre pays et dans aucun autre pays dans le monde de surveiller l'ensemble des individus potentiellement, potentiellement dangereux. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On s'assure régulièrement, on évalue régulièrement la dangerosité d'un individu. C'est-à-dire qu'on va le suivre pendant une période de temps, plusieurs semaines, plusieurs mois. On va appliquer sur lui des interceptions électroniques, téléphoniques. On va le suivre physiquement, des filatures. On va sonoriser éventuellement ses véhicules, ses logements, etc. pour s'assurer et essayer d'évaluer sa dangerosité. Si au terme de cette évaluation, il n'y a aucun élément permettant de penser que l'individu va passer à l'acte, à un projet d'attentat et est inséré dans un réseau terroriste, qu'est-ce qu'on va faire ? On va réaffecter les moyens qu'on avait affectés à cette personne à des cibles, des objectifs, comme on le dit dans les services de renseignement, prioritaires. Et c'est exactement ce qui s'est produit pour cet individu. Donc, si vous voulez, bien sûr, on peut, à postériori, on peut dire qu'il était fiché, bien sûr, et donc on l'a raté, certes, mais en réalité, il y a beaucoup d'individus dans ces fichiers qui ne sont plus suivis de manière effective. Sur les 20 000, le fichier d'FSPRT qui contient aujourd'hui 20 000 noms, il y en a un peu plus de 10 000 qui sont suivis, c'est-à-dire qui constituent des objectifs des services. 4 000 par la DGSP, un peu plus de 4 000 par la DGSI et le reste par les services territoriaux, des RPP et autres services. Donc ça, ce sont des objectifs prioritaires dont faisait partie cet individu. Il était, comme on dit, dans le haut du spectre, c'est-à-dire considéré comme parmi les plus dangereux, les plus radicalisés. Mais malheureusement, encore une fois, pour les contraintes que j'ai indiquées, un individu à moment T peut effectivement représenter un danger pour les services. Pardon ? Non, mais l'âge importe peu. On a des individus dangereux qui sont bien plus jeunes que lui. L'âge importe peu. Ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, on ne peut pas affecter suffisamment de moyens pour suivre l'ensemble de ces personnes au même moment. On est obligé de faire des choix, de faire un tri. Et c'est ce que font tous les jours les services de renseignement. On est dans une matière qui est une matière essentiellement humaine, le renseignement. La sélection, l'évaluation, procèdent d'un processus humain. Ce n'est pas quelque chose de scientifique. Et même un scientifique aurait du mal à détecter ceux qui aujourd'hui et de plus en plus, parce qu'ils sont très nombreux, dissimulent, comme vous le savez, de plus en plus leurs intentions, leurs préparatifs, etc. Voilà, je crois qu'on est juste dans les temps pour recevoir le général Assyri qui va venir nous expliquer, faire le point de la situation dans la région.